Actrice, réalisatrice, productrice et femme politique, elle s'est fait remarquer par ses prises de position sur différents sujets, notamment politiques. En Belgique, depuis quelques années de passage, à Abidjan, Annie Tchélé a accepté de nous accorder cet entretien pour égrener son actualité. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été révélée au grand public par le cinéma, ça on le sait, mais au début des années 2000, vous êtes devenue une actrice de la scène politique ivoirienne. Comment expliquez cela ? Mais je ne suis pas une femme politique, je veux le préciser. Moi, je n'ai jamais été encartée dans un parti politique. Je suis une artiste, je suis une actrice, réalisatrice, comme vous avez dit là, directrice du FICA, Festival international du court-métrage d'Abidjan. Mais c'est vrai que je me suis impliqué dans des causes parce que ce que moi je combats, c'est l'injustice. Dès qu'il y a injustice, je me sens interpellé, concerné. Et donc, par exemple, quand notre pays a subi une attaque, j'ai estimé que c'était injuste que un homme, en l'occurrence l'ex-président Laurent Gbagbo, qui venait de prendre le pouvoir, j'ai estimé que ce n'était pas juste de l'attaquer dans son pouvoir. C'est tout. Donc, moi, c'est l'injustice que je combats. Et à l'époque, vous aviez créé une émission Entre nous. Entre nous, c'était pour... Entre nous, on a fait un ensemble. Après, on a fait Entre nous, c'était vraiment pour prôner la paix, pour faire se rencontrer les gens, pour que les gens échangent, s'expriment et qu'on puisse sortir de cette situation de conflit. Mais après, vous êtes partie en exil. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais c'est suite à la crise post-électorale de 2011. J'ai été contrainte à l'exil parce que ma vie était en danger, la vie de ma famille. Donc, j'ai dû partir. Voilà. C'est comme beaucoup sont partis. Et c'est votre combat contre l'injustice qui vous a emmené jusqu'à la haie ? Oui. À militer pour la sortie de prison de Laurent Gbagbo ? Oui, et de Charles Blegoudé. Oui. J'estimais qu'il n'était pas normal que des Africains, des Ivoiriens soient, on va dire, déportés entre griffes à la haie pour des faits qui s'étaient passés en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai soutenu là aussi jusqu'à ce qu'ils sortent. Ils sortent, ils sont acquittés. Mais aujourd'hui, ils sont séparés. Ah oui, mais je ne sais pas s'ils sont séparés, mais c'est la vie aussi. On n'est pas obligés d'être ensemble tout le temps. Chacun trace son chemin. Voilà. Le vendredi 24 novembre dernier, vous avez été aperçu au congrès du COGEP. Dites-nous, est-ce que vous avez choisi un camp particulier, notamment celui de Charles Blegoudé ? Non, je n'ai pas choisi un camp politique. Oui. Vraiment, je tiens à le préciser, je n'ai pas choisi un camp politique, mais je suis liée à Charles Blegoudé. Je suis liée à lui pour d'autres valeurs, pour des choses, parce que je le connais. C'est quelqu'un qui me semble, enfin, qui m'a convaincue. Vous parliez de ses sacrifices. Voilà, il s'est beaucoup sacrifié et j'ai estimé qu'en retour, on ne lui avait pas renvoyé l'ascenseur correctement. Donc, je soutiens cela. Je l'ai vu pleurer, je l'ai vu souffrir depuis la haie. J'ai suivi son combat déjà depuis ici, dans la galaxie patriotique où j'étais. Donc, je connais son parcours et c'est pour cela que je suis très proche de lui. Et quand il a eu son congrès, voilà, je suis venue parce qu'il fallait que je sois là. Je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes de passage en Côte d'Ivoire. Oui. Parce que vous résidez en Belgique. Et en France. Et en France, il sont nombreux les Ivoiriens exilés en France, mais vous, vous y êtes encore. Pourtant, beaucoup sont rentrés. Oui, mais moi, je suis rentrée en 2022 grâce au ministre Kakabé qui m'a vraiment fait rentrer. Donc, je suis rentrée. Je ne suis plus en exil. Oui. Mais il faut, il faut se, voilà, il faut s'installer. Il faut reconstruire. Donc, je suis dans cette phase-là de reconstruction. Ça qui m'emmène à faire des va-et-vient, voilà, pour trouver mes marques, mes activités. Ce n'est pas évident parce que moi, on m'a tout pillé, on m'a tout volé. Donc, il faut tout reconstruire. Les activités sont lesquelles ? Vous avez parlé du FICA. Oui, le FICA, le Festival international du court-métrage d'Abidjan que j'avais créé depuis 1997. Oui. Et donc, voilà, ça, je ne l'ai plus fait depuis 2010. Et puis, ma boîte de production, voilà. Donc, tout ça, il faut, je suis dans la phase de reconstruction. Mais vous retournez en Belgique, une phase de reconstruction, ça devait se faire ici en Côte d'Ivoire. Oui, mais ici, je ne travaille pas. Je n'ai pas d'activité pour me faire vivre. Donc, je dois quand même aller. Et puis, j'ai ma famille là-bas. Donc, voilà. D'accord. Et quels sont vos projets actuellement ? Parce que vous êtes arrivée depuis 2022, vous l'avez dit. Oui. Vous repartez déjà en Belgique. Oui. Et quels sont les projets immédiats que vous allez lancer dès que vous êtes arrivée en Belgique ? Oh, je travaille sur le livre. J'ai sorti un livre en décembre 2022. Je suis toujours dans la promotion de ce livre-là. Et parallèlement, j'écris. J'écris. Je travaille sur mes scénarii. Je travaille sur des projets ici. Mais les choses sont lentes quand on a perdu ses marques. Qu'on n'a pas les bonnes entrées et tout. Mais je ne désespère pas d'y arriver. Qu'est-ce qu'est ce livre ? On va en parler. Et si c'était tarifaire ? Oui. De quoi parlez-vous dans ce livre ? Mais ce livre, c'est un... C'est comme un journal de bord. Ça a été ma thérapie. Parce que moi, j'ai été arrachée à mon pays. Je n'ai jamais voulu vivre en Occident. Donc, ce livre, il m'a aidée à m'en sortir. En fait, vous êtes partie parce que vous vous êtes sentie menacée. Je ne me suis pas sentie menacée. J'étais menacée, moi et ma famille. Donc, je suis partie, mais ce n'était pas facile. Alors, tous les jours, j'ai écrit mes ressentiments, mes sentiments. Tous les jours, j'ai écrit. C'est un livre qui part par date. Il y a toujours des dates par année, par date. Et en parallèle, je retrace un parcours familial, professionnel. Voilà. C'est un livre comme ça. Et puis, il est illustré. Il y a des photos, il y a tout ça. D'accord. Et par rapport à ce livre, justement, est-ce que vous avez déjà fait la dédicace ici en Côte d'Ivoire ? Oui. Est-ce que vous avez reçu des personnalités ? Oui, j'ai fait la dédicace. On a fait la grande dédicace au mois de mai parce que j'étais là pour le salon du livre, parce qu'il est sorti ici. Oui. Et j'ai un éditeur ici. Et puis là, je suis revenu. J'ai fait la tournée des librairies de France d'Abidjan pour dédicacer. Voilà. Ça, c'est une activité que j'ai menée. J'étais là pour ça. Et puis aussi, je suis là pour des choses familiales. Et vous avez parlé d'autres projets d'écriture que vous avez ? Oui. Au niveau de la littérature ? Non, au niveau du cinéma. Du cinéma ? Oui, au niveau du cinéma. Je n'ai pas suivi vraiment ce qui se fait en termes de cinématographie ici. Je sais qu'il y a des films qui se font. Il y a des séries. Il y a des films de télévision. Oui. Mais le cinéma en tant que tel, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas vraiment d'idées. Et votre projet par rapport au FICA ? Puisque nous sommes dans le cinéma, est-ce que vous comptez relancer le FICA ? Je veux bien. J'aimerais bien le relancer. Mais ça a besoin de partenaires, de financements, de tout ça. Donc, c'est à ça que je travaille avec des gens qui sont ici et puis qui veulent bien écouter ce que je dis. Voilà. Donc, j'espère le relancer en tout cas. Vous savez que comme nous, ici, à cette info, les Ivoiriens sont très heureux de vous revoir sur un plateau télé. C'est vrai. Parce que oui, bien sûr, on vous a connus. Ici, sur des plateaux en Côte d'Ivoire, avec des émissions qui avaient de la gueule. C'est comme ça qu'on parle dans notre jargon. Si on devait retenir quelque chose de vous, Anicelle, avant de partir, parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission. Si on devait retenir quelque chose de moi, professionnellement ou dans la vie comme ça ? Bien sûr, professionnellement. Si on devait retenir quelque chose de moi, je ne sais pas. Il faudrait retenir que je fais. C'est quelqu'un qui a fait ce en quoi elle a cru. Oui. Voilà. Et qui ne regrette rien. Non, je ne regrette pas. J'avance toujours. Merci d'être passée sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programmes sur cette info. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501